Bienvenue à cette huitième conférence du cycle Les Écritures dans les mondes anciens 2 de Lilara, l'Institut des langues rares de l'École pratique des hautes études, PSM. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Madame Samra Azarnoush, qui nous parlera de l'écriture moyen-perse Zoroastriëm, de la métamorphose ligature pelvie au mystère des araméogrammes. Samra Azarnoush est titulaire de la chaire « Religion de l'Iran ancien, études zoroastriennes à l'École pratique des hautes études » et membre du Centre de recherche sur le monde iranien. Spécialiste du zoroastrisme et de l'Iran sassanide, elle s'intéresse à la pensée religieuse, à la mythologie, aux institutions et à la littérature iranienne tardo-antique et travaille actuellement sur des textes zoroastriens moyen-perse encore inédits. Son intérêt pour la tradition scripturaire l'a conduit à se pencher également sur l'épigraphie du moyen-perse et du Parthes. Rituellement, comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation et après celle-ci, vous pourrez poser vos questions soit en levant la petite main jaune du zoom en bas à droite en principe, soit en écrivant vos questions dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Voilà, Samra, merci beaucoup de nous faire cette présentation, c'est à toi. Merci beaucoup, Andréas, pour cette introduction, pour cette invitation. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'ILARA qui a mis en place ce cycle de conférences très intéressant. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une synthèse sur l'écriture du moyen-perse. C'est, je pense, la première fois que j'interviens dans ce cycle sur les écritures dans les mondes anciens, mais j'enseigne la langue moyen-perse à l'ILARA depuis sa création. C'est une langue qui a été utilisée dans l'Iran ancien à partir, disons, du 2e, 3e siècle avant notre ère jusqu'au 9e, 10e siècle de notre ère. Donc vous voyez que c'est une langue qui est utilisée sur la très longue durée et qui s'écrit avec un système très spécifique, une écriture dérivée de l'araméen dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans mes cours à l'ILARA, il m'arrive de faire un enseignement strictement sur la langue sans tenir compte de l'écriture. Cette année, j'ai fait le choix d'inclure également l'étude de l'écriture, l'enseignement de l'écriture et de la paléographie moyen-perse dans mon enseignement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai tardé à inclure la question de l'écriture dans mon enseignement. Alors je vais vous expliquer en un mot, en quelques mots, mon titre. Je vais parler donc d'une écriture qui met par écrit une langue qui s'appelle le moyen-perse. Et cette écriture moyen-perse, elle a, pour une grande majorité des sources, elle a attrait à la religion zoroastrienne, la religion de l'Iran ancien. Et si j'ai inclus zoroastrien, le terme zoroastrien dans le titre, c'est pour bien la distinguer d'une autre écriture moyen-perse, qui est l'écriture moyen-perse manichéenne. Et j'en parlerai un peu plus loin dans mon exposé. Alors pourquoi la métamorphose des ligatures et les mystères des araméogrammes ? Parce que ça, j'illustre dans ce titre deux phénomènes qui sont spécifiques à la transmission de cette écriture. D'abord, la métamorphose des ligatures parce qu'on voit par les transformations des graphèmes la manière dont ils se joignent les uns aux autres. On voit bien que ce système qui lit les lettres évolue avec le temps. Il y a une réelle transformation, une métamorphose de ces graphèmes au fil du temps, au fil de leur transmission, à travers des supports divers, à travers les spécialistes de la graphie et les traditions scribales. Et d'autre part, on a, au contraire, une tradition extrêmement conservatrice. Il va véhiculer depuis les temps très anciens l'écriture des araméogrammes, ce que j'expliquerai dans un moment. Donc, un système qui va transmettre tout en maintenant une tradition extrêmement ancienne, une tradition ancestrale. Et il me semble que ces deux aspects, c'est-à-dire une continuité et une rupture, sont bien à même d'expliquer ce qu'est l'écriture moyen perse. Alors, je vais encore vous donner quelques définitions de base. Donc, le moyen perse porte ce nom parce que c'est une langue iranienne, donc de la famille des langues iraniennes, qui se situe entre l'ancien iranien, les langues iraniennes anciennes, parmi lesquelles on compte l'avestique et le vieux perse. Et les langues modernes, dont le persan, le tajik et le dhari d'Afghanistan font partie. Donc, c'est une langue qui se situe à un stade moyen. Pourquoi on l'appelle le perse ? Tout simplement parce que c'est une langue qui a pris naissance dans cette région de l'Iran qu'on appelle la perside ou le false, qui se situe ici, dans une partie méridionale de l'Iran. Et d'ailleurs, cette région porte encore le nom de false, qui a donné son nom à la langue. On connaît aussi cette écriture et cette langue, parfois sous le nom de pehlevi ou parlavi en anglais. C'est un terme que j'utiliserai aussi dans cette présentation, mais qui est pour moi plus représentatif de l'état de la langue, de l'écriture que de la langue. Et ce qui est important à expliquer d'emblée, c'est que bien que ce soit une langue iranienne, elle n'est pas écrite avec une écriture iranienne. On n'a jamais inventé une écriture pour la mettre par écrit, mais on a tout simplement transmis l'écriture et le système graphique qui était en usage dans l'Iran akhéménide, c'est-à-dire entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire l'araméen d'Empire. Donc on a une écriture qui dérive, qui a pour ancêtre cette écriture araméenne d'époque akhéménide. Alors après les akhéménides, dans cette même région de la Perside, on a connaissance de quelques dynasties régionales qui vont faire usage de cette écriture et de cette langue, mais c'est surtout à partir du IIIe siècle de notre ère, avec l'avènement de la dynastie des Sassanides, que l'on connaît les sources de cette langue et de cette écriture, puisque les Sassanides vont faire de la langue moyen-perse et de son écriture, ou plutôt de ses écritures, vous allez voir, la langue d'Empire, le système scribal d'Empire, et c'est à partir de cette époque que l'on va connaître l'essor de cette langue, de cette littérature et donc de sa graphique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette écriture zoroastrienne s'oppose à un autre système graphique qu'on appelle l'écriture manichéenne, que l'on connaît aussi à partir du IIIe siècle de notre ère, et j'en parlerai un peu plus tard. Alors, cette écriture, voilà à quoi elle ressemble. Avant la période des akhéménides, à partir du IIe siècle avant notre ère, pour les fratarracas et les darayanides entre le IIe et le Ie siècle avant notre ère, nous avons des dynastes locaux qui vont faire usage de cette même écriture araméenne, qui vont un tout petit peu la modifier, qui vont transformer la forme de certaines lettres, mais qu'ils vont utiliser dans leur légende monétaire. Après eux, à partir du IIIe siècle, vous avez les sassanides, qui vont donc s'emparer de cette même tradition graphique, cette même tradition scripturale. Ce sont toujours les lettres dérivées de l'araméen, qui vont être utilisées dans les légendes monétaires. On voit un peu plus, si vous regardez les écritures qui sont tout autour de cette effigie d'Ardèchir Ier, le fondateur de la dynastides et sassanides, vous voyez qu'il y a un effort de stylisation des lettres qui sont bien détachées les unes des autres. C'est une variante de l'écriture moyen-perce, ce qu'on appelle l'écriture lapidaire ou monumentale, où les lettres sont séparées, sont déliées les unes des autres. Alors, pour voir justement cette évolution de la graphie, si je compare la langue, l'écriture moyen-perce avec l'écriture du Parth, une autre langue qui est située plus au nord de l'Iran et qui est la langue des prédécesseurs des sassanides. Vous voyez que la lettre Chine, par exemple, est assez proche du Chine de l'araméen, pour ceux d'entre vous qui connaissent les langues sémitiques ou l'araméen. On a, au premier siècle avant notre ère, quelque chose qui est très proche encore de l'araméen. Puis, pour le Parth tardif, donc le Parth qui est aussi utilisé à la période sassanide, on voit que le Chine commence à s'ouvrir un petit peu, à s'éclore, à faire une forme un peu plus différente. Pour les dynastes pré-sassanides, on voit encore ce Chine évoluer vers quelque chose d'encore plus ouvert. Et puis, pour la graphie lapidaire, la graphie monumentale des sassanides, on a une forme figée qui a l'air assez normative, mais qui est quand même très différente de l'original Parth ou araméen. On peut dire la même chose de la lettre K, le Kof araméen, qui, pour la période sassanide, a quand même évolué dans sa forme. Elle s'est ouverte aussi. Elle a même été agrémentée d'un petit signe juste en bas, une petite queue qui la distingue d'une autre lettre. Alors, je vais vous montrer un exemple de cette écriture lapidaire, qu'on appelle aussi l'écriture moyen-perse monumentale, à travers un monument orné d'inscriptions, qu'on appelle l'inscription de Païkouli. Païkouli est un site situé dans le Kurdistan iranien. Et c'est la première fois, on est en 293 de notre ère, et c'est la première fois qu'un roi sassani, le roi narcé, dont vous avez l'image d'un dinar à l'écran, va consacrer un monument à un événement. Et il va orner cet événement et sa victoire sur son adversaire. Et cette tour qu'il va ériger va porter l'inscription commémorative de cet événement, de cette victoire. Et c'est la première fois que les Iraniens vont construire un bâtiment pour recevoir une inscription. Et c'est très intéressant de voir que ces fragments sont complètement éparpillés autour de la tour, et il faut un projet collectif d'épigraphistes et d'archéologues. Ce sont des Kurdes et des Italiens qui sont à l'œuvre en ce moment, pour reconstituer cette inscription à partir des fragments, à partir des blocs de pierres et parts, tout autour de cette tour inscrite. Alors, cette inscription de Païkouli, je vous parle de cette inscription parce que c'est la première fois où on érige un monument pour l'inscrire. Mais quand on parle des écritures dans l'Iran ancien, il y a un autre monument qui est extrêmement célèbre et qui est situé dans un site extrêmement intéressant et important qui s'appelle Narcherostan. Ce bâtiment, on l'appelle d'un nom assez exotique, on l'appelle la Kaaba de Zoroastre, alors qu'il n'a rien à voir ni avec la Kaaba ni avec Zoroastre, mais disons que c'est un nom local. En réalité, c'est une tour qui date de l'époque Achéménide, sur laquelle un roi sassanide, au troisième siècle, va faire graver une inscription. On ne la voit pas à l'image parce qu'elle est située dans une zone inférieure. Cette inscription est trilingue, c'est aussi un récit de victoire et de conquête. Et juste en dessous de cette inscription royale, un mage, donc un prêtre zoroastrien de la seconde moitié du troisième siècle, qui s'appelait Kartir, va lui aussi faire graver une inscription, cette fois bilingue, juste en dessous de l'inscription royale. Alors pourquoi en inscription trilingue, parte, moyen perse et grec ? Parce que d'abord dans la tradition ancienne, aussi bien au Proche-Orient qu'en Orient, les inscriptions monumentales et royales sont souvent plurilingues, il y a le moyen perse qui est leur propre langue, la langue vernaculaire de leur empire, et la langue grecque qui est la langue de leurs ennemis, de leurs concurrents à cette époque. Et donc, on emploie les trois langues qui représentent trois, disons, la langue de l'ennemi extérieur, la langue de l'ennemi intérieur et la propre langue des Perses. En revanche, pour ce qui est du mage, qui raconte plutôt son accession à des hautes strates de la hiérarchie, qui parle aussi de son voyage dans le paradis, eh bien cette inscription concerne des affaires internes, il n'y a pas besoin d'employer du grec, et c'est pour ça que cette inscription est seulement bilingue, moyen perse et grec. Donc les deux langues qui étaient moyen perse et parte, les deux langues qui avaient cours à l'époque sassanide. Alors ce site, ce site de Narcherostam, qui n'est pas très loin de Persépolis, est, je vous montre cette image parce que ce site est vraiment un livre d'histoire à ciel ouvert. Non seulement un livre d'histoire, mais aussi un site complètement inscrit dans tous ses recoins. Regardez le nombre d'écritures qu'on peut y trouver, tout en bas sur cette tour qu'on appelle la Kaaba de Zoroas, donc les langues que je viens d'évoquer et les écritures qui vont avec. Dans le registre médian, vous avez le queïnéiforme, vieux perse, acadien et lamite, mais aussi des langues de la période sassanide. Et puis enfin, au-dessus de ce site sacré, dans les hauteurs, où il y a une nécropole, de la période sassanide et post-sassanide, donc jusqu'au début de l'islam, on a utilisé ce site funéraire. Donc il y a un certain nombre d'écritures moyen-perse, cette fois cursif, je vais parler un peu plus tard du moyen-perse cursif. Il s'agit en général d'inscriptions funéraires et d'épitaphes. Donc vous avez un site extrêmement ancien, qui sur une très très longue durée s'est orné, s'est enrichi d'écritures diverses dans toutes les langues de l'Empire perse. Alors ce site a toujours fasciné, il continue à fasciner les visiteurs, d'abord parce qu'il y a des inscriptions, mais aussi par le prestige et la qualité d'exécution des bas-reliefs. Ici vous avez le roi Chapour, avec justement le prêtre Kirdir qui est juste derrière lui. Ce que vous ne voyez pas, c'est que juste derrière le cheval, il y a une inscription qui est gravée. Et cette scène a été illustrée par un certain nombre de voyageurs et d'aventuriers. J'en ai choisi un parmi d'autres parce que son illustration est vraiment belle. C'est celle d'un voyageur écossais, Robert Kerporter, qui au début du 19e siècle nous parle d'un trésor d'information et qui regarde, on le voit ici, je crois que c'est un autoportrait, il essaye de copier les inscriptions qu'il a devant lui, assis par terre, et il trouve que c'est douloureux de regarder un tel livre scellé, car il n'arrive pas à déchiffrer les inscriptions qu'il voit sur cette paroi rocheuse de Narcher-Jostam. Alors, je reviens à l'inscription que je vous ai montrée tout à l'heure, qui date de 993 et qui se trouve au Kurdistan, l'inscription de Narcher, pour vous montrer un exemple, une particularité du Moyen-Perse, qui donc utilise une écriture dérivée de l'araméen. Donc, vous le savez que l'araméen est une écriture consonantique. On met par écrit seulement les consonnes et les voyelles longues, donc les matriciales, lectionnistes, mais on ne note pas les voyelles brèves. Alors, voici, j'ai choisi un mot parmi d'autres, pour vous montrer comment ces lettres évoluent dans le temps, ces graphèmes vont évoluer dans le temps, et surtout pour vous illustrer une particularité de cette écriture Moyen-Perse, qui ne reflète pas la manière dont les mots étaient prononcés. Donc, il y a un décalage assez important entre la graphie d'un mot et sa prononciation. Le mot que vous avez à l'écran, il est composé d'un certain nombre de lettres que vous avez ici. D-S-T-K-R-T. Le I-O-D final est un ancien marqueur de désinence qui n'a plus de valeur phonétique au IIIe siècle. Mais comment prononçait-on ce mot ? La réponse à la question, elle est là. La prononciation de ce mot est D-A-S-T-G-E-R-T, ou peut-être D-A-S-T-G-E-R-T, et vous voyez qu'il y a un certain décalage entre la manière dont on écrit ce mot et on le prononce. Dans la première ligne, j'ai ce que nous, épigraphistes, chercheurs, contemporains, appelons la translittération, c'est-à-dire une manière dont on rend lettre par lettre le mot, et ce qui correspond à la prononciation du mot, nous l'appelons la transcription. Ce qui est intéressant avec le moyen perse, et je vous parlais d'une écriture conservatrice, c'est que la graphie correspond, dans la plupart des cas, à une écriture étymologique, une écriture archaïsante, qui reproduit finalement l'étymologie du mot. Le mot que j'ai choisi, D-A-S-T-G-E-R, qui veut dire quelque chose comme propriété foncière, ou propriété légale ou spirituelle, c'est un mot du domaine administratif avec un sens large, peu importe. Ce mot est formé de deux composés, D-A-S-T-A, qui veut dire la main, et K-R-T-A, qui veut dire le participe passé-passive du verbe faire. Donc, manufactu, si vous voulez, quelque chose qui est fait par la main. Eh bien, on retrouve un vestige de cette étymologie dans la graphie, D-A-S-T-K-R-T. En revanche, dans la version prononcée du mot, le K a disparu, il s'est transformé en une consonne sonore, et la même chose pour le T, qui est transformé par un D. Alors, la question qui vous brûle les lèvres, c'est comment savons-nous comment cette écriture, comment ce mot était prononcé, puisque nous n'avons que cette graphie archaïsante, étymologisante dans cette inscription. La réponse est la suivante. C'est par analogie avec d'autres versions ou d'autres langues, d'autres versions de langues moyennes iraniennes ou de langues iraniennes modernes que l'on a réussi à connaître la prononciation réelle de ce mot. À la même époque, troisième siècle, j'ai la langue sœur du Moyen-Perse, donc le Parth manichéen, qui utilise une graphie tout à fait lisible et qui note bien ce même mot avec un G et un D, D-A-S-T-G-R-T. Et puis un peu plus tard, on a le persan, dans certains aspects, pas tous les aspects, pas la syntaxe, mais un certain nombre de lexiques décent du Moyen-Perse, le persan moderne, dans lequel on prononce bien D-A-S-T-G-R-T. Donc j'ai la certitude qu'au troisième siècle de notre ère, ce mot se prononçait bien avec un G et un D. Voilà pour vous montrer un décalage entre la version graphique d'un terme en Moyen-Perse et sa version prononcée. Alors l'écriture manichéenne, je passe dessus très très rapidement, mais peut-être qu'il y aura d'autres occasions pour en parler plus en détail. Au troisième siècle de notre ère, le prophète Mani correspond, je pense, à une sorte de tournant scripturaire dans l'Iran sassanide, puisqu'on pense qu'il est l'insigateur d'une nouvelle invention graphique, celle d'écrire les langues, pas seulement le Moyen-Perse, mais d'autres langues, avec une écriture dérivée non pas de l'araméen directement, mais de l'estrangela syriaque. Donc il va prendre l'écriture syriaque, vous avez ce tableau sous les yeux, il va faire quelques modifications et il va créer une autre écriture qui correspond totalement à la prononciation du mot, contrairement à ce que je viens de vous montrer avec le Moyen-Perse zoroastrien, et qui a une écriture où les lettres ne sont pas ambiguës. Donc voilà, une écriture qui est lisible par tout le monde, pas seulement par des scribes qui ont passé des années à apprendre ces écritures et à comprendre comment fonctionnaient les liviatures du mot. Et c'est une manière de démocratiser l'écriture, et évidemment pour les manichéens, c'est une manière de pouvoir diffuser leur croyance le plus loin possible. Alors graphiquement c'est très beau, vous allez voir que les manuscrits zoroastriens sont nettement moins ornés et l'aspect esthétique est sans doute pas aussi important que pour les écritures et les manuscrits manichéens. Alors je vous ai parlé de l'écriture monumentale ou l'écriture lapidaire Moyen-Perse. Maintenant je vais parler d'un second type d'écriture qu'on appelle l'écriture cursive et parfois écriture des livres perlévis ou le perlévis des livres. Cette écriture dérive à mon avis de notre tradition scribale araméenne, on voit bien que la forme de lettres sont proches mais ne sont pas le fruit d'une dérivation naturelle. Et vous voyez par exemple la première lettre de ce mot, le D, a été vraiment simplifiée, c'est simplement une boucle. Le S s'attache aux lettres au D et au T des deux côtés, c'est ce qu'on appelle une ligature. Donc on voit que la lettre S dans cette version cursive a changé de forme, c'est ce que j'appelle une métamorphose des ligatures. Et enfin regardez la lettre Kof qui avait une petite queue, elle a une forme totalement différente dans cette nouvelle dans cette nouvelle graphie cursive. Alors cette graphie cursive, regardez voilà, le Kof dans cette graphie cursive, elle est très différente de celle du Moyen-Perse lapidaire. Elle est, je dirais, presque plus proche de la version araméenne du Kof que l'on connaît que du Kof sassanide lapidaire. Alors cette écriture cursive est à la base de, non seulement de la tradition épistolaire administrative de l'époque sassanide, mais aussi c'est à la base de de la littérature zoroastrienne. C'est dans cette écriture que les zoroastriens vont mettre par écrit leurs livres. ils vont rédiger donc des traités religieux, bien sûr des livres d'apocalypse, de cosmogonie, de de la littérature de cours. Bref, toute la littérature sassanide, non seulement une partie nous a été transmise. Cette tradition ne s'est pas, cette tradition de mise par écrit et de de transmission de cette littérature ne s'est pas éteinte avec l'arrivée de l'islam, puisque les prêtres zoroastriens ont continué à copier des manuscrits, même à en produire, jusqu'au IXe siècle, Xe siècle de notre ère, alors que l'Iran était progressivement islamisé. Voilà des exemples de manuscrits de cette époque tardive. Je n'ai pas le temps d'évoquer le déchiffrement de cette écriture, mais j'aimerais quand même vous parler très brièvement, au moins vous évoquer le nom d'Antoine Isaac Sylvestre de Sassi, un immense orientaliste, surtout connu comme étant professeur au Collège de France pour le persan et l'arabe. C'est un grand sémitisant, mais c'est à lui qu'on doit le déchiffrement de cette écriture moyen-perse, aussi bien monumentale que exclusive, puisque c'est les premiers qui s'est penché sur différents corpus du moyen-perse et s'est rendu compte qu'il y avait une unité de langue entre ces inscriptions lapidaires que je vous ai montrées avec cette écriture déliée. Alors évidemment, il n'a jamais mis les pieds en Iran, mais il a pu avoir accès à des dessins d'explorateurs comme Carsten Niebuhr, qui a produit des dessins très fidèles, des inscriptions des sites de Narcherjossin que je vous ai montrées il y a un instant. Il a pris ces dessins, il les a croisés avec les légendes monétaires sassanides que l'on trouvait au cabinet des médailles, au cabinet du roi à Paris. Et enfin, il s'est basé également sur la littérature zoroastrienne, qu'on appelait à cette époque le zen, c'est-à-dire la traduction de l'Avesta, l'exégèse du livre sacré des zoroastriens, qu'avait rapporté Anquetil du Perron d'Inde, et dont il avait en 1771 donné une traduction et une description. Donc ce livre d'Anquetil du Perron comportait donc un texte de l'Avesta, mais aussi des textes en moyen-perse, et c'est en comparant ces trois corpus que Sylvès de Sassi est parvenu à déchiffrer un grand nombre de mots et de textes de la littérature moyen-perse. Alors, vous avez vu jusqu'à présent l'écriture monumentale ou lapidaire, l'écriture cursive des livres. Il y a un troisième type d'écriture du moyen-perse qu'on peut appeler une écriture hyper cursive, et cette écriture on la retrouve seulement dans des documents d'archives, dans des lettres, dans des documents comptables, et on en a un certain nombre qui nous proviennent, que l'on peut dater avec un marge d'erreur, mais avec une certaine précision, puisque c'est l'écriture qui est utilisée dans les papyries que l'on a retrouvées en Égypte, dans la vallée de Fayoum, et qui date d'entre 619 et 629, la décennie où les Sassanis ont envahi cette région. Ils n'ont pas laissé un très très bon souvenir, mais ils ont laissé derrière eux un très grand nombre de fragments de leurs archives et de leur matériel de chancellerie. Alors ces documents, ces papyries ne proviennent pas de fouilles régulières, mais on les a retrouvés, ils ont été achetés par des voyageurs, et maintenant on se trouve principalement dans des collections papyrologiques à Vienne, à Berlin, et on en a quelques-uns à Paris. Et il y en a même un que je vous montre à l'écran, que détient l'École pratique de hautes études. C'est une écriture, comme vous le voyez, qui est, bon déjà c'est très fragmentaire, mais cette écriture hypercursive est très difficile à déchiffrer, et à l'heure actuelle, nous avons seulement deux spécialistes, Philippe Gignoux à l'EPHE, et Dieter Weber, un immense épigraphiste allemand, qui sont les deux personnes capables de déchiffrer de manière vraiment efficace cette écriture. Et voilà le papyri de l'EPHE, dont on arrive évidemment à lire seulement quelques mots. On n'arrive pas à en donner un sens très cohérent de l'ensemble. Alors, je vous ai parlé des papyri d'Égypte, mais il y a aussi des centaines de documents sur parchemin ou sur tissu, qui sont aussi des documents comptables, parfois des lettres, dont une collection qui est aujourd'hui déposée à la Bancroft Library à Berkeley, et qui attend encore d'être déchiffrée dans son ensemble et d'être analysée dans sa totalité. Et certains de ces documents sont encore rattachés à la bulle, vous voyez la bulle d'argile qui servait à sceller ces documents. Alors, je reprends le mot que j'avais pris tout à l'heure comme exemple, le mot d'Askerd. Voilà comment il se représente dans ce document qui est probablement sur du lin, parce qu'on voit la trame du tissu. Vous voyez à quel point les lettres ont été simplifiées, ont été lissées. Regardez, les deux jambages du S ont quasiment disparu. Le T est à peine reconnaissable. Et donc, voilà, c'est une écriture dont on a énormément de mal à déchiffrer. Et donc, on imagine que les scribes avaient reçu un entraînement très particulier pour parvenir à déchiffrer. C'est presque de l'ordre de la tachygraphie, tellement c'est cursif et c'est simplifié à l'extrême. Mais bon, ça a été la langue de chansonnerie pendant 400 ans, donc on peut comprendre qu'elle devait fonctionner. Ces difficultés, entre guillemets, que je viens d'évoquer, ont fait que cette écriture moyen-perse cursive a une très, très mauvaise réputation. On la qualifie très souvent d'un déchiffrable, de cryptographique, de déroutante, voire de démoniaque. Et même encore aujourd'hui, dans les manuels de moyen-perse, mes collègues ont souvent une vision assez critique, assez négative sur cette graphie. Et j'aime bien citer cette phrase de Jean de Ménage, qui a lui-même enseigné beaucoup, et déchiffré un certain nombre de documents en moyen-perse à l'École pratique des hautes études, qui dit « on n'y peut lire que ce que l'on a déjà compris ». Donc, si l'on ne comprend pas quelque chose, on n'arrive pas à le déchiffrer. Donc, une écriture qui a mauvaise réputation, et cette mauvaise réputation, elle repose sur le fait que, donc je parle de la version cursive, elle en a en réalité seulement douze graphèmes, pratiquement, et dont un certain nombre se confondent. C'est-à-dire que la lettre Aleph et la lèvre H s'écrivent avec exactement le même graphème. Il en va de même pour le G, le D et le Iod, pour lesquels on utilise exactement la même lettre, le même graphème. De même pour le Vav, le Resh et le Nun, c'est encore ce petit trait que j'ai souligné en vert qui est utilisé. Donc, vous voyez qu'on a une écriture qui est extrêmement ambivalente. Alors, un des orientalistes avait qualifié cette écriture de démoniaque. Maintenant, je passe à une version, voilà, si on utilise les catégories éthiques, émiques, je passe à une vision émique. Est-ce que, du point de vue des Iraniens aussi, cette écriture était démoniaque ? Est-ce qu'il y a eu une sorte de tabou de l'écrit ? C'est probable, puisqu'on a un certain nombre de récits dans la littérature mythique iranienne qui remonte à une mythologie zoroastrienne, et dans laquelle il est dit qu'un héros mythique qui s'appelle Tahmourob, en persan on dira Tahmouras, avait une bataille, voilà, s'est engagé dans une bataille contre les démons, et il parvint un jour à prendre le contrôle sur le chef des démons. Et les démons lui disent « Si tu laisses la vie sauve à notre chef, en échange, nous t'offrirons un cadeau. » Et ce cadeau, c'était les sept écritures, sept manières d'écrire, qui ont été offertes pour que ce héros mythique des premiers temps de l'humanité puisse l'offrir aux hommes et que les hommes sachent écrire. Donc on a cette légende selon laquelle l'écriture qu'utilisent les hommes est en fait une invention démoniaque. Alors je retiens de cette anecdote mythique non seulement l'origine démoniaque des écritures qui ont été adoptées par l'homme après avoir été quelque chose, une invention des démons, mais surtout la pluralité des écritures. Donc là, il est question de sept écritures. Peut-être que le chiffre sept est simplement symbolique. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée que les écritures sont forcément plurielles. Et on va revenir un peu plus tard sur la pluralité de cette écriture. De manière générale, et là je prends un peu plus de hauteur pour vous dire que la situation de l'Iran et de l'écrit n'est absolument pas comparable avec la Grèce, l'Inde ou l'Égypte. On peut parler d'un vide scripturaire parce que les corpus d'écriture sont extrêmement réduits comparés aux autres cultures. La raison n'est pas l'origine démoniaque de l'écriture, mais c'est surtout que la société iranienne était essentiellement une société orale et la preuve en est que les écritures ont été empruntées aux voisins. C'est le cas du vieux père, c'est encore le cas du persan aujourd'hui, ou alors qu'on a simplement transmis une tradition qui était déjà en place comme l'écriture araméenne. Il y a aussi le fait que dans le domaine du religieux, là on peut parler peut-être d'un tabou de l'écrit, c'est-à-dire que le livre sacré de l'Avesta ou les liturgies de l'Avesta n'ont jamais été mises par écrit véritablement avant, en Iran en tout cas, avant probablement l'Antiquité tardive, avant le VIe siècle de notre ère. Pourquoi ? Parce que les textes sacrés n'ont de support idéal que la mémoire des prêtres et c'est en les mettant par écrit qu'on risque de les altérer ou d'entraîner leurs pertes. Alors, là, pour mettre ce texte sacré par écrit, les raisons sont multiples. Probablement, les Oroastriens voulaient, comme les chrétiens et les Manichéens, être détenteurs d'un livre, d'un codex, puisque l'Avesta n'existait pas sous la forme de codex avant cette période. Donc, ils ont dû mettre par écrit ce texte et pour cela, ils ont inventé ad hoc une écriture de 57 signes avec une précision phonétique extrême et pour ce faire, ils ont pris appui sur cette écriture cursive du Moyen-Perse. Vous avez à l'écran un exemple de cette écriture avestique qui note précisément toutes les consonnes et les voyelles avec une grande précision. C'est un travail probablement fait par des phonéticiens. Donc, il a fallu créer des signes en modifiant les graphèmes du Moyen-Perse, en ajoutant des diacritiques pour produire une écriture aussi précise que possible, aussi conforme à la prononciation liturgique que possible. Et donc, après avoir été un livre oral, probablement vers le VIe siècle de notre ère, l'Avesta est devenu un livre écrit, un codex. Malgré ça, on voit encore dans la littérature que le travail de mémorisation, de travail sur l'apprentissage par cœur, la fluidité de la prononciation sont des choses qui restent au cœur des préoccupations des prêtres zoroastriens. Alors, je vous ai parlé d'une écriture ambivalente, d'une écriture avec des graphèmes qui se confondent. Que font les prêtres ? Quelles sont les stratégies qu'ils vont élaborer pour sortir de cette ambiguïté ? Il y a l'inclusion des diacritiques. Il y a plusieurs stratégies qui ont été élaborées par les scribes. Je vous parle simplement de cet exemple-là parce qu'il est assez amusant. Les diacritiques qui sont employées dans ces trois mots que j'ai pris dans un manuscrit sont en fait des points ou des signes qui proviennent du persan. Donc, le scribe était bilingue, c'était un iranien persanophone, et pour enlever l'ambiguïté des lettres du moyen perse cursif, il va inclure des diacritiques d'une autre écriture. Donc, ici, dans le mot sroche, vous voyez la dernière lettre à trois petits points au-dessus. Ces trois petits points sont empruntés au chine de l'écriture arabo-persane. Dans le deuxième exemple, il y a la lettre D qui est inversée. On change la direction, mais on la place au-dessus de la première lettre du mot pour bien noter qu'il s'agit d'un D et que ce mot doit se prononcer d'aust et non pas d'une autre manière. Alors, voilà une stratégie. Une autre stratégie, cette fois, elle est élaborée par un orientaliste, Charles de Harlet, un prêtre du diocèse de Liège qui est, je crois, l'un des premiers à avoir vraiment écrit un manuel complet, en tout cas très cohérent, du moyen perse ou du père Lévy. Vous voyez, on est en 1880, donc c'est très tôt. Et lui a bien compris qu'il fallait avant tout comprendre comment fonctionnaient les ligatures, comment les lettres s'assemblaient les unes aux autres, selon quel système ces lettres changeaient de forme lorsqu'elles étaient attachées les unes aux autres. Et c'est grâce à cette découverte de ces liaisons systématiques des lettres que l'on arrive finalement à bien lire le moyen perse. Voilà une autre stratégie élaborée par un orientaliste. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé. C'est un thème que je trouve assez fascinant et qui montre très bien un conservatisme extrême d'une écriture qui a conservé depuis ses origines une tradition ancestrale et qui l'a fait perdurer jusqu'au IXe, Xe siècle de notre ère, donc une tradition extrêmement ancienne qui a été utilisée sur une très, très longue durée. Que sont les araméogrammes ? Je vous donne une description très simple. Ce sont des mots à l'intérieur de l'écriture moyen-perse qui s'écrivent en araméen mais qu'ils ne se prononcent pas en araméen. On va écrire un mot araméen mais on va le lire en moyen-perse. C'est-à-dire qu'on va prendre certains mots, je dirais 20-25% du lexique sont des mots en araméen que l'on va lire, que l'on va prononcer dans leur équivalent, dans leur synonyme en moyen-perse. Donc, les araméogrammes sont simplement des masques graphiques. Ce ne sont pas des éléments de la langue, ce sont simplement des éléments graphiques. Et pourtant, on a, jusqu'à la fin du 19e siècle, on a cru qu'il s'agissait d'emprunts sémitiques, d'emprunts syriacs. Le syriac est un araméen mais bon. On a même qualifié cette particularité d'une écriture perso-chaldéenne. En tout cas, on a cru que c'était un système linguistique hybride. Je pense que les orientalistes qui ont décrit les araméogrammes ainsi pensaient surtout aux persans contemporains, aux persans modernes où on a un certain nombre d'emprunts réels à l'arabe. On ne peut pas parler d'un système hybride, certes, ce sont simplement des emprunts, mais je pense qu'on avait ça en tête quand on a d'abord abordé ces mots araméens, ces mots syriacs, ces mots sémitiques à l'intérieur du moyen-perse. Regardez ce qu'écrit Charles de Harley en 1880, « Tout ce qui concerne l'origine du Père Lévis est encore entouré de mystères. Celle de ce bizarre assemblage d'éléments hétérogènes est encore complètement inconnue. » Voilà, il s'agit pour eux, pour lui et pour d'autres, d'un assemblage d'éléments hétérogènes à l'intérieur du langues. Or, il n'en est rien. Quelques temps après, un orientaliste allemand, Karl Zalemann, va comprendre, enfin, qu'il s'agit simplement de masques graphiques et que ce ne sont pas des éléments que l'on doit prononcer comme des mots araméens. Et l'explication qu'il trouve est pleine de bon sens. Il dit, voilà, ces éléments araméens ne font pas partie de la langue, puisque regardez les langues qui ont dérivé de ce moyen perse comme le persan. Il n'y a aucun mot araméen ou sémitique à l'intérieur de tradition ancienne, je veux dire, qui soit rentré à l'intérieur du persan ou du dali. Donc, ces éléments ne font pas partie de la langue, ils sont simplement des éléments graphiques. Depuis, on les appelle de différentes manières, idéogramme, logogramme, hétérogramme, on emploie de plus en plus le terme araméogramme. Alors, comment se fait-il que cette écriture ait gardé un système extrêmement ancien qui fait plutôt penser soit à des écritures cunéiformes, soit à l'écriture japonaise sur une si longue durée ? Alors, une reconstitution historique possible est la suivante. À l'époque de l'Empire perse à Khéménide, l'araméen d'Empire était donc la langue vernaculaire, pardon, la langue de chancellerie, la koinée et la langue de chancellerie d'Empire. Après la chute de l'Empire à Khéménide, l'araméen est encore usité, mais il y a certains mots, notamment des noms de fonction ou des termes techniques moyen perse dans le moyen perse naissant, que l'on ne peut pas noter en araméen puisque l'équivalent n'existe pas. Donc, on a déjà des mots moyen perse qui vont s'inclure dans la littérature en araméen. Un peu plus tard, et là je me situe probablement sous les dynasties pré-sassanites dont j'ai parlé au début de ma présentation, ces mots araméens deviennent figés, se figent dans une forme particulière, souvent dans une forme oblique où les verbes se figent à une forme plurielle. Il y a des mots qui deviennent des fossiles graphiques et on inclut de plus en plus de mots moyen perse dans cette forme, dans cet assemblage hybride, pour le coup. Finalement, ces araméogrammes figés perdent totalement, l'araméen est déjà une langue morte depuis longtemps, ne servent que de masque graphique et les textes sont intégralement lus en moyen perse, y compris pour les mots araméens. Et finalement, on arrive au troisième siècle de notre ère où l'écriture est majoritairement en moyen perse, mais les araméogrammes restent là, restent à l'intérieur de cette graphie et représentent, comme je l'ai dit, entre 25 et 30 % du lexique. J'espère que cette reconstitution est simple. Je vous donne un exemple, toujours avec le manuel du Pelluie de Charles de Harlay. Regardez les mots que j'ai soulignés. Ce sont des araméogrammes, il y en a beaucoup plus dans le texte, j'ai simplement pris deux exemples dans la première ligne. Ce petit terme en bleu est un araméogramme que l'on prononce en moyen perse « as », c'est la préposition « as ». Le mot araméen, c'est « men » que Charles de Harlay écrit en toutes lettres « men », alors qu'on aurait dû l'écrire en moyen perse « as ». La même chose pour une autre, pour ce relatif « haïk » qui se prononce « coup », mais qui correspond donc à un araméogramme et Charles de Harlay, fidèle à sa méthode et à sa conception de la langue, a inclus le mot araméen directement dans le texte du moyen perse. Alors, j'ai un exemple extrêmement parlant, qui n'est pas à d'époque sassanide, donc ce n'est pas du moyen perse, c'est du parthe, et là, on est au 1er siècle avant notre ère, c'est un ostracone qui est un document comptable d'un cellier à vin et qui donne des indications sur un vignoble qui a produit du vin et qui correspond à une taxe que l'on payait sous cette forme en nature. Le texte est très intéressant parce qu'on voit très bien cette étape intermédiaire que je viens de vous évoquer entre l'araméen et le parthe. Le système est le même que pour le moyen perse. Tout ce qui est en rouge est en araméen et tout ce qui est en bleu est en parthe. Et on voit très bien que les mots parthe sont les termes techniques, les toponymes, les compléments, les conjugaisons verbales, c'est pour ça que je les note en minuscules. Là, encore une nom de fonction, le porteur de vin, littéralement. On n'avait pas l'équivalent pour dire porteur de vin en araméen, donc on a mis le mot parthe. Donc on voit très bien cette hybridité graphique. Regardez, l'écriture reste araméenne dans sa totalité, on ne le voit pas dans le document, dans l'ostracone lui-même. Mais c'est simplement quand on déchiffre que l'on se rend compte que certains mots sont parthe et d'autres sont encore au stade araméen. Toutefois, pour la prononciation, pour la lecture de ce mot, on lit dans un parthe uniforme, y compris pour les araméens au drame. J'espère que cette situation, cette condition caractéristique du Moyen-Pers est suffisamment claire. Alors, encore des stratégies, des stratégies pour apprendre, à comprendre, à assimiler ce système. Bien sûr, il y avait des manuels et on a un document qui provient de l'oasis de Turfan, au Xinjiang, qui nous donne une liste d'araméogrammes conjuguées à différentes personnes. C'est un peu comme un bécherel de la conjugaison pour les araméogrammes. Les scribes apprenaient ces mots, apprenaient leurs graphies et apprenaient leurs conjugaisons. Sans doute un peu plus tardif, là on est au VIIe siècle, un peu plus tardif, on a un véritable dictionnaire qui nous donne les mots araméens et les équivalents en Moyen-Pers. Les écoles scribales avaient aussi besoin de produire leurs outils pour comprendre et assimiler et perpétuer ce système. Je vous donne aussi un exemple très parlant pour vous montrer que ces araméogrammes, même s'ils paraissent étranges pour nous, ne sont pas une entrave à la lecture, contrairement à ce que nous ont dit des orientalistes ou encore des collègues actuels. Je prends un exemple très simple, celui du mot roi, en Moyen-Pers, qui s'écrit d'une manière absolument uniforme par l'aramogramme que vous avez à l'écran M-L-K-A Melka. On écrit Melka, mais on ne va jamais lire Melka, on le lit Chor. Pourquoi ? Parce que si j'essaye d'écrire ce mot Chor en graphie Moyen-Pers, ça me donne cette forme que j'ai mis en bas qui est tellement ambiguë, qui ressemble absolument à rien et qui est totalement illisible. On n'a pas dans tous les cas, mais dans la grande majorité des cas, les masques graphiques de l'araméographie sont en réalité une aide à la lecture et à un déchiffrement. La seule difficulté, c'est qu'on passe d'une lecture lettre par lettre d'une écriture consonantique et que lorsqu'on voit un araméogramme du point de vue cognitif, je veux dire, de la lecture, le système change et là, on identifie la forme globale du mot et c'est là qu'on arrive à lire l'araméogramme. Donc, on a deux systèmes de lecture qui se superposent, disons, quand on est un scribe Moyen-Pers. Alors, je vous ai dit que les orientalistes avaient mis énormément de temps pour déchiffrer, pour comprendre ce système et comprendre que c'est simplement des masques graphiques et non pas des mots de la langue. En réalité, on aurait pu le savoir beaucoup plus tôt puisqu'on a un auteur, un prosateur arabe d'origine persane du 8e siècle, Ibn-i Mourafa, qui nous donne l'explication de ce système et cette explication, elle nous est transmise par un érudit de Bagdad, Ibn al-Nadim, qui nous donne d'ailleurs une liste des écritures employées par les Perses. Vous voyez qu'il y en a sept, ça rejoint l'idée des sept écritures iraniennes. Alors, ce récit est un peu légendaire. Certaines de ces écritures qui sont décrites ici correspondent à la réalité, comme le premier, Dendebiri, est en effet l'écriture qui a été inventée pour mettre par écrit l'Avesta, je vous en ai parlé il y a un moment. Après, la septième écriture, la cryptographie réservée aux documents confidentiels des rois, soit, je ne sais pas si ça correspond à une réalité documentaire ou pas, ou si c'est simplement de la légende, mais en revanche, pour le numéro 6, l'écriture épistolaire, l'information qui est notée ici, une partie des mots s'écrivent dans l'ancienne langue syriac, donc on prenait l'araméen, mais se lisent en persan, ça, ça correspond exactement à l'araméographie du Moyen-Perse et cette information est donnée par Ibn al-Nadim au Xe siècle de notre ère. Elle était disponible. Je pense que certains orientalistes avaient connaissance de ce texte, mais ils ne l'avaient pas appliqué à la question de l'écriture Moyen-Perse. Alors, je vais terminer en vous donnant quelques indications sur les usages, d'autres usages de cette écriture Moyen-Perse. On a quelques documents, quelques objets magiques. Je ne pense pas que l'écriture est véritablement une fonction performative, mais regardez quand même la manière dont on écrit le nom Ariman. Ariman est le démon par excellence, c'est le principe du mal et le mot que j'ai souligné en vert ici correspond à son nom mais à l'envers. Voilà, tête en bas. Donc, on renverse le nom du démon comme si on renversait le démon lui-même pour entraîner sa chute. Voilà un côté peut-être performatif de cette écriture Moyen-Perse. Je sais que d'autres cultures scribales font cette même chose avec les noms démoniaques, mais je voulais vous montrer un exemple dans les Moyens-Perse cursifs. Et on a des amulettes également avec cette écriture Moyen-Perse. Celle du haut, l'amulette du Metropolitan Museum a été déchiffrée « Le saut magique de la BNF résiste au déchiffrement et il est fort probable que ce soit de la pseudo-épigraphie ». Donc, on a un texte sur trois lignes qui encercle un démon comme pour l'étouffer. C'est un peu une valeur performative de l'écrit de restreindre le démon et d'avoir donc un effet prophylactique sur le porteur de ce saut, un peu comme l'usage qu'on a dans les bols magiques. Alors, cet exemple que vous voyez à l'écran est araméen, mais on a également des bols magiques écrits en moyen-perse qui ont cette même valeur performative de l'écrit. L'écriture moyen-perse a été aussi utilisée dans des ornements, notamment dans des bâtiments comme le palais royal à Cthésiphon. On a ce qu'on appelle un monogramme ou un monogramme, c'est donc un assemblage géométrique de lettres qui correspond dans la plupart des cas à un mot que l'on peut déchiffrer, mais le travail est encore en cours. Certains de ces signes sont aussi utilisés dans les coiffes des hauts dignitaires de la période sassanide, un peu comme des héraldiques, un peu comme des emblèmes. En tout cas, une grande majorité d'entre eux, on en a des centaines et des centaines, orne des sceaux privés. Vous en avez deux exemples au centre de l'image. Alors, il y a eu des tentatives récentes pour les déchiffrer et Rika Gisellen et Youssef Monsef ont réussi à craquer le code et à lire une petite centaine d'entre eux. Ils ont découvert que c'était pour la plupart des noms propres. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt une écriture monumentale, donc lapidaire, d'après la forme des lettres, qui sont assemblées d'une certaine manière avec un ordre particulier pour à la fois donner un objet, une forme, disons, ordementale, symétrique, mais aussi lisible pour ceux qui connaissent ce code graphique. beaucoup plus tard que la période sassanide. Et là, on est au XIe siècle de notre ère. Cette graphie a été utilisée dans le nord de l'Iran, dans la région du Mozandaran, sur des tours mausolées de dynasties locales. On a utilisé, cet exemple est assez rare, je crois qu'on en a deux ou trois exemples. On a cette écriture moyen-perse qui est accompagnée de sa traduction en arabe. et donc, on a aussi l'usage monumental de cette écriture. C'est par lors de la dynastie, à l'époque de la dynastie sassanide, on a, et un peu après, par les routes marchandes, cette écriture s'est diffusée dans différentes contrées. On a retrouvé des vestiges en Thaïlande sur des objets. Au Japon, également, on a une barrette d'encens qui porte une inscription au moyen-perse. Nous avons une épitaphe bilingue moyen-perse et chinois qui a été découverte en Chine. Et enfin, au sud de l'Inde, on a aussi découvert des inscriptions chrétiennes qui ornent des croix. Je crois qu'il y en a six ou sept dans la région du Kerala. On a aussi une inscription funéraire qui a été découverte à Constantinople, qui doit dater du IXe-Xe siècle de notre ère. Encore une fois, c'est un chrétien qui a voyagé à Byzance et qui est mort dans l'année, comme nous le dit son inscription, et il s'est fait enterrer à Constantinople. et très récemment, il y a quelques mois, je crois, on a découvert dans la Basse Galilée, dans la nécropole de Becheraïm, une inscription qui a l'air d'être une inscription moyen-perse et que des collègues de l'Université de Jérusalem sont en train de publier, de déchiffrer d'abord et puis de publier. Alors, je termine avec une anecdote sur la conception de l'écriture dans l'Iran ancien. C'est un exemple que j'évoque parfois dans mes cours parce que je trouve qu'il est vraiment très parlant et qu'il dit quelque chose sur notre rapport à nous orientalistes et épigraphistes par rapport aux écritures de l'Iran ancien. Et cette anecdote concerne ce magnifique objet qui est à la Bibliothèque nationale de France, qui est d'ailleurs exposé depuis peu au cabinet des médailles. c'est une coupe qui fait 28 centimètres de diamètre qui est en or avec du cristal de roche et du grenat et du vert. C'est un objet de luxe probablement produit à la période Sassani-Tarniv et on l'appelle la coupe de Roslo ou la coupe de Salomo. Et cet objet est l'un des plus prestigieux de l'Iran ancien. D'abord parce qu'il est en or et on a très peu d'objets de cette taille en or et puis parce que les techniques d'orfèvrerie qui ont été utilisées, les techniques de taille de gravure de la pierre sont aussi d'une qualité remarquable. Alors, un épigraphiste hongrois, un savant qui s'appelait Janos Harmata, s'est penché sur cet objet et il a lu sept inscriptions en moyen perse mais aussi en en eftalite et puis une en arabe. Et donc, il a publié un article très sérieux sur les écritures que portait cet objet et il a réussi à écrire une histoire de la transmission de cet objet. J'ai oublié de dire que cette coupe sassanide est en France au moins depuis l'époque mérovingienne et on a pas mal de récits sur la manière dont il a été transféré depuis l'époque, depuis l'Iran sassanide jusqu'à la France. Alors, cadeau du calife Haroun al-Rachid à Charlemagne, razia des croisés, voilà, beaucoup de théories ont été évoquées pour expliquer ce transfert. Mais en tout cas, c'est un objet très connu qui a été dans le trésor de Saint-Denis et qui est maintenant au cabinet des médailles. Donc, un objet de très très haut prestige et un savant comme Armata a lu des inscriptions dont trois en moyen perse qui évoqueraient pour lui un dépôt de cet objet au Temple du Feu d'Ordoborzin. Or, il y a deux ans, je crois, deux, trois ans, j'ai eu l'occasion de voir cet objet et je me suis aperçue qu'il n'y avait qu'une seule inscription et non pas sept sur cette coupe de Khosro et cette inscription n'avait absolument rien de spectaculaire puisque ça correspondait simplement au poids de l'objet. Donc, c'est un chiffre qui indique le poids de l'or et non pas le poids de l'objet total. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'était qu'un épigraphiste avait besoin d'associer des écritures, des écritures moyen-perse à un objet sassanide de prestige. Il ne pouvait pas concevoir qu'un objet aussi beau, aussi prestigieux puisse être un épigraphe, puisse ne pas porter d'inscription moyen-perse. Voilà, je vais vous laisser sur cette note un peu humoristique sur le rôle de l'écrit et de son rapport avec l'Iran sassanide. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samra Zarnouch. Il est temps de poser vos questions. Je vais en poser une moi-même à propos des araméogrammes. Tu disais que ça concernait 25 à 30 % du lexique. Est-ce que ça concerne toutes les parties du lexique uniformément ou est-ce qu'on voit que c'est certains types de mots qui sont plus volontiers représentés par des araméogrammes ? Alors, c'est une très, très bonne question. Souvent, ce sont les verbes qui sont touchés par les araméogrammes, les particules, donc les prépositions, les postpositions, les pronoms, les noms de parenté, mère, père, frère, tout ça. Voilà, c'est les catégories que j'ai en tête. Les noms d'animaux aussi. Et dans le dictionnaire que j'ai évoqué, le lexique araméogramme et moyen perse, on a des catégories d'éléments qui sont classés avec les araméogrammes correspondants. Mais ce lexique dépasse largement ce que l'on voit dans les textes. Donc peut-être qu'il y avait aussi, tous les araméogrammes n'étaient pas utilisés de manière récurrente par les copistes. Donc on voit un peu toujours les mêmes araméogrammes se répéter dans les manuscrits. En partie, c'est des mots relativement fréquents dans la langue si on pense aux prépositions, postpositions, aux verbes. Exactement. Alors on a, j'en ai pas parlé, mais on a aussi des moyens dans la graphique cursive, on a aussi des moyens de le reconnaître parce que par exemple le lamette a une petite boucle, un signe particulier qui permet tout de suite d'identifier un araméogramme. Donc il y a des lettres des araméogrammes, des graphèmes des araméogrammes qui sont différentes des autres graphèmes. Donc on peut aussi, on a d'autres précédés pour les repérer tout de suite dans un texte. C'est très intéressant aussi, c'est qu'il arrive souvent dans un seul paragraphe qu'on ait le même mot qui soit employé deux fois, mais une fois sous la forme araméographique et la deuxième fois sous la forme moyen-perse. Donc on voit très bien que le scribe a d'abord utilisé l'araméogramme, c'est dit que le lecteur a déchiffré le mot, qu'il a en tête, qu'il n'a plus besoin de recourir à l'araméographie, il écrit en lettres moyen-perse plus bas parce qu'il n'est plus ambigu. Le lecteur sait de quoi il est question dans ce paragraphe et donc il l'a déjà, il n'aura aucun problème pour lire la deuxième occurrence du mot. Et cette technique, ce jeu du scribe avec le lecteur est assez intéressant. Comment expliquer que l'écriture est pour but de, entre guillemets, ligoter le démon alors que l'écriture est censée venir de ? Ce n'est pas la même logique. L'exemple que j'ai donné est un récit éthiologique, mythique, qui essaye d'imaginer que cette chose, que l'écriture, a été transmise jusqu'à nous, d'où vient-elle ? On invente un récit pour l'invention de l'écriture. Alors que dans la deuxième partie, on est dans une logique magique et là, évidemment, on a besoin de représenter l'image d'un démon entravé. Alors, je ne sais pas si je peux retrouver mon image, mais c'est un peu ce que l'on fait dans la magie proche-orientale, mais je suppose que c'est exactement la même chose dans la magie égyptienne où d'ailleurs, à l'époque, sassanide et byzantine, on emprunte pas mal de motifs aussi à la magie égyptienne. Vous voyez que le démon est ligoté, il a les poignets et les chevilles ligotés attachés à des bâtons, donc il est déjà entravé et l'écriture sert à le compresser encore plus, à lui créer une pression supplémentaire pour qu'il ne nuise pas. C'est exactement la même logique qu'on a dans les bols magiques où c'est l'écriture qui s'enroule autour du démon pour limiter son contrôle et limiter son effet délétère. Donc on est dans deux catégories différentes de pensée entre l'origine démoniaque de l'écriture et la valeur performative de l'écrit là. L'exemple des araméogrammes que vous nous avez donné est issu d'un texte de l'Avesta. Mais l'Avesta n'est pas écrit en avestique ou les araméogrammes sont aussi présents en avestique ou est-ce un cas de texte avestique écrit en Moyen-Perse ? Non, en réalité, parmi les écritures, l'araméographie est spécifique au Moyen-Perse, au Parthes, au Sogdien et au Koresmien. Donc il y a toutes les langues qui dérivent, qui sont utilisées dans ces anciennes satrapies de l'Empire achéménite qui auraient pu avoir recours au même système d'araméographie. Donc l'araméographie n'est pas spécifique au Moyen-Perse, mais on la trouve aussi dans d'autres langues. En revanche, dans l'écriture manichéenne qui dérive de l'Estrangela, on a gommé ce système araméographique pour que la lecture se fasse de manière linéaire. c'est la même chose pour l'Avestique. Pour écrire l'Avesta, on va inventer une écriture quasi-alphabétique, c'est-à-dire toutes les consonnes et les voyelles sont bien notées et on n'a absolument aucun araméogramme dans l'écriture de l'Avesta. Ça, c'est certain. Donc, ça ne veut pas dire que l'araméographie est considérée comme quelque chose de négatif, c'est simplement que d'une école scribale à l'autre, d'une tradition graphique à une autre, les procédés de lecture changent. Et quand on est dans un système dont la tradition des scribes moyens perses qui transmettent la même tradition de chancellerie qu'ils ont hérité de leurs ancêtres et que ce sont ces mêmes personnes qui vont mettre par écrit le moyen perse pour les usages religieux, on se retrouve avec des araméogrammes dans les livres Père Lévis. C'est simplement, on peut l'expliquer de cette manière-là. Mais je pense quand même que la plupart des écoles scribales devaient déployer plus d'efforts pour apprendre à assimiler les araméogrammes, certes, mais ce n'était pas une entrave à la lecture puisque vous voyez qu'on a dans tous les documents d'archives, les documents économiques, les lettres, on utilise à foison les araméogrammes dans une écriture extrêmement simplifiée, extrêmement cursive, donc ce n'était pas une entrave à la lecture. Sinon, pourquoi continuer à les utiliser aussi tardivement ? Je suis curieuse de savoir si le moyen perse est hérité directement du vieux perse et si c'est le cas, pourquoi ils n'ont pas contribué simplement à utiliser le cunéphant du vieux perse ? Il y a un débat sur le transfert, la transmission linguistique entre le vieux perse et le moyen perse. C'est vrai qu'on a certains traits de vieux perse qui se retrouvent en moyen perse, notamment une part du lexique, mais évidemment, les corpus ne sont pas comparables. En vieux perse, on a simplement quelques inscriptions monumentales des rois achéménides. Le corpus est relativement limité. On a, certes, un lexique que l'on retrouve, on a aussi un système syntaxique, notamment l'origine de l'ergatif en moyen perse doit remonter à un trait syntaxique du vieux perse, mais je ne m'aventurerai pas jusqu'à dire que le moyen perse descend directement du vieux perse. Je ne peux pas le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a abandonné l'écriture cunéiforme ? D'abord, parce que l'écriture cunéiforme vieux perse, c'est une écriture de prestige, c'est une écriture symbolique que l'on a utilisée peut-être une fois dans les archives, mais disons que ce n'est pas une écriture extrêmement démocratique et extrêmement facile à utiliser. Par ailleurs, à l'époque à Khéménide, l'écriture en vogue, la langue des échanges par excellence est l'araméen qui permet de transférer des informations d'un bout à l'autre de l'Empire. Donc, c'est cette tradition graphique-là qui va perdurer et qui va être transmise aux époques suivantes. C'est simplement une question de transmission d'une tradition scribale. Je pense que ça s'est fait d'une manière totalement naturelle jusqu'à ce point que même à l'époque sassanique, on n'a pas véritablement songé à changer le système graphique, sauf pour les Manichéens qui sont dans une logique missionnaire, démocratique, une transformation de l'écrit pour être en rupture avec quelque chose de précédent et avec la Vesta où on a besoin d'avoir une prononciation extrêmement précise et qui colle parfaitement à la prononciation liturgique. Moi, j'ai encore une question rapide toujours sur les araméogrammes. Oui. Donc, ce sont des fossiles graphiques, ça fonctionne un peu à la manière de blocs, mais est-ce que ces blocs qui, à la base, sont simplement de l'écriture araméenne, sont encore décomposables en signes araméens et hypothétiquement lisibles par un scribe araméen si on le transplantait à l'époque Je me suis beaucoup posé cette question et je pensais que pour un scribe perse qui vit à Cthésiphon et qui parle avec des chrétiens de langue syriaque, il devait très bien se rendre compte que les mots qu'il employait dans son écriture étaient tout à fait assimilés à de l'araméen. Je pense qu'il n'y avait aucun doute pour eux que ces mots n'étaient pas simplement des idéologues mais ce sont des mots compréhensibles avec une signification bien précise. Cela dit, ces formes sont complètement figées. Les araméogrammes ne sont plus morphologiquement productifs. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple à l'écran, c'est qu'on peut les moduler avec d'autres morphèmes du Moyen-Pers. Par exemple, j'ai parlé de l'exemple du mot dast-kerd tout à l'heure. Alors d'ast-kerd, on a le mot dast qui veut dire la main et kert qui est le participe passé du verbe faire. Et certains scribes, au lieu d'écrire ce mot d-st-k-r-t, vont prendre la première partie, ils vont décomposer le mot en deux, ils ont raison, ils vont prendre la première partie du mot et ils vont mettre à la place de cette première partie l'équivalent en araméogramme, yad, la main. Et pour le reste, ils vont continuer le mot comme si de rien n'était, comme dans la forme cursive habituelle, kart, k-r-t. Donc on peut, c'est très souvent le cas, on peut moduler les araméogrammes avec des éléments de la morphologie du moyen-perce et ça ne pose aucun problème. On a des mots avec des a privatifs, on a des verdes avec différentes terminaisons verbales. Donc même si la forme même de l'araméogramme ne bouge pas, on peut l'associer à différents morphèmes du moyen-perce. Merci. Alors un commentaire de Cécile Bigaud, il est fou de penser que le principe des araméogrammes a été compris si tard car l'acadien utilise aussi des sumérogrammes fonctionnant de la même manière exactement. Même la combinaison sumérogramme déclinaison acadienne. Oui, c'est assez étrange que l'on ait compris si tard, en effet. Et je pense que si on avait plutôt lu la notice d'Ibn Murrafa ou Ibn Al-Nadim, on aurait tout de suite compris en réalité qu'il fallait les lire différemment. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Les mystères des araméogrammes » parce qu'ils sont longtemps restés mystérieux. Ils gardent encore une part de mystère. Je crois que tout n'a pas encore été dit sur les araméogrammes du moyen-perce et du part. Alors dans le moyen-perce, une chose que je n'ai pas évoquée, c'est que pour des verbes, on utilise un seul araméogramme. Mais pour le part, en fonction qu'on utilise un thème du passé ou du présent, on va utiliser des araméogrammes différents. Donc on a un système encore plus complexe dans d'autres langues moyennes iraniennes. Je pense qu'il faudrait faire une étude plus poussée par quelqu'un qui maîtrise bien l'araméen et bien la graphique moyen-perce. On a encore un champ d'études à faire avec les araméogrammes. Ça, c'est sûr. On a des mains jaunes qui applaudissent de la conversation. Merci beaucoup pour les mains jaunes. Merci pour votre patience. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Sandra Zarno pour cette conférence absolument passionnante et ce tour de force qui a consisté à embrasser toutes les écritures iraniennes dans leur diversité, leur complexité. C'est quand même paradoxal pour un pays qui n'aime pas l'écriture. Alors, la conférence annoncée pour la semaine prochaine le 1er juin est malheureusement annulée. Nous nous retrouvons donc dans trois semaines le jeudi 15 juin avec Robert Hawley qui nous parlera du fabuleux destin de l'alphabet araméen. Voilà, c'est en cohérence avec le fabuleux destin de l'alphabet araméen des origines jusqu'à la christianisation du Proche-Orient. Ce qui nous permettra non seulement d'entrer en résonance avec la conférence d'aujourd'hui mais également de boucler la boucle avec la première conférence de cette année par Muriel Debillet sur l'écriture syriaque qui est elle aussi une variante d'alphabet araméen au sens large. En espérant vous y revoir nombreux et en remerciant encore une fois Sabra Zarnouch bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.